S'il y a bien une chose que l'on ne peut reprocher à Lussal, c'est la qualité de son terrain, praticable de bout en bout, malgré le temps pourri. Cela est sa volonté. Ne jouant plus la montée face à des albigeois deuxième de la poule, d'autres auraient peut-être laissé filer pas les limougeaux. En tête suite à une pénalité, ils étaient tout de même surpris par leurs adversaires supérieurs qui trouvaient l'embute à la dixième minute. Pire, vingt minutes plus tard, le demi-de-mêlé albigeois en filou aggravait la marque. Une pénalité de chaque côté plus tard, la mi-temps était atteinte sur le score de 6-13 en faveur des visiteurs. Mais au retour, Lussal n'abdiquait pas. Et après une longue et belle séquence, Niesen rentrait en cours de jeu à l'état d'âme et ramenait son équipe à égalité, 13 partout. Les tirs longue distance ratés de part et d'autre ont s'acheminé vers un nul quand Albi, à la dernière minute, se voyait offrir la pénalité de la gagne. Mais l'image d'abandonner toujours pas et dans d'interminables arrêts de jeu, choisissait plusieurs pénales touches pour finalement échouer à moins d'un mètre, rageant. Le match s'est perdu, on l'a perdu sur un petit détail, sur des petits détails. Et voilà, je pense que l'arbitrage ne nous a pas trop aidés non plus. Mais bon, l'objectif maintenant c'est de ne pas lâcher. Prochain match le 26 janvier à Tarbes contre un adversaire direct, autant dire importantissime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !